Musique Shalom à tous et à toutes, on va parler aujourd'hui de Cholamwé, des jours de demi-fête. Peut-on travailler durant les jours de demi-fête ? Regardez ce qu'il est écrit dans le Yerushalmi. Amma Rabiaba bar mamal, di Rabiaba bar mamal. Ilo hayale mi shimna iti, si les autres sages étaient d'accord avec moi, j'aurais permis de travailler à Cholamwé. Alors tout le monde connaît cette halakha que, normalement, on ne peut pas travailler à Cholamwé. Dis, Rabiaba, si les sages étaient d'accord avec moi, moi j'aurais permis de travailler. Pourquoi ? Pourquoi les chachamis m'ont interdit de travailler à Cholamwé ? Eh bien, pour qu'on mange, qu'on boit, qu'on se réjouisse, et surtout le but, qu'on étudie la Torah. Pourquoi ? Le but, évidemment, c'est de se libérer des contraintes matérielles pour s'élever spirituellement. Donc, c'est vrai, tu vas faire des repas de fête avec ta famille, tu vas sortir également, mais surtout, tu vas augmenter l'étude de la Torah. Et il dit que, déjà à cette époque, à peu près 2000 ans, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent, ils boivent, ils font des bêtises, et finalement, ils n'étudient pas la Torah. Donc, quelque part, on a détourné, quelque part, le but de la fête de Cholamwé. D'abord, ce texte est très important, il est ramené par le Rambam et par de nombreux décisionnaires. Le but de ne pas travailler Cholamwé, c'est bien entendu, spirituel, de se consacrer, bien entendu, c'est vrai, au repos, c'est vrai, aux fêtes de famille, mais essentiellement, bien entendu, à l'étude de la Torah. De là, dit le Rav Diosef, ça a ramené dans le Rambam également, qu'il y a un interdit, de légèreté, quand on parle de légèreté, on parle de légèreté interdite, plus que dans le reste de l'année. C'est-à-dire que ce sont des jours qui ont une grande nukdusha, et donc, finalement, les entorses à l'alaka vont être encore plus graves durant ces jours, où on devrait finalement se consacrer encore plus à l'étude de la Torah. Néanmoins, bien que normalement, on ne doit pas travailler, il y a quand même des permissions. Quelles sont ces permissions ? D'avoir aved, une perte d'argent, on va prendre plusieurs exemples. Nos maîtres nous enseignent que si maintenant, il y a un risque, même s'il y a un doute, que peut-être tu vas perdre de l'argent, dans ce cas-là, tu as le droit de travailler Kholamued. On va donner un exemple, imaginez quelqu'un dans la marchandise, imaginez un commerçant, il a des dorés périssables, je ne sais pas, des fruits, des légumes, quelque chose, dont la valeur va baisser. Et donc, s'il le vend, après, il risque de perdre l'argent, il risque de le vendre moins que la valeur initiale. Alors, dans ce cas-là, il a le droit de travailler Kholamued. Imaginez quelqu'un, je ne sais pas, il vend dans un marché, dans une foire, qui tombe pendant Kholamued. Et s'il ne vend pas ces choses-là, ce jour-là, il va perdre, il le vendra à perte. Dans ce cas-là, celui-là, bien entendu, il a le droit de travailler pendant Kholamued. Même s'il y a un doute, eh bien, on a le droit. Deuxième exemple qui est malheureusement assez courant, j'espère que vous avez posé vos congés pour prendre Kholamued, mais imaginez que votre patron ne vous a pas permis. Et il y a un risque, si vous n'allez pas travailler, il y a un risque que vous allez vous faire virer. Alors là, évidemment, il n'y a pas de plus grande perte d'argent que de perdre son travail, ça parle à ça. Donc, dans ce cas-là, bien entendu, on a le droit de travailler parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Néanmoins, il faut ramener ce halakha, ce khidouj kuramé, le Rav Diocese, que dans ce cas-là, on a le droit de faire un faux, vous le gardez pour vous surtout, je vous fais confiance, on a le droit de faire un faux certificat médical. C'est-à-dire qu'étant donné que le patron, qu'il soit juif ou goye, ça ne change rien, il veut finalement, il veut vous obliger à travailler Kholamued, donc il veut vous faire un avera, il veut vous faire quelque chose qui est interdit. Dans ce cas-là, bien que c'est vrai, on ne peut pas mentir, mais là, ce n'est pas un mensonge, parce que c'est quelque chose qui va me permettre de respecter la halakha. Donc dans ce cas-là, vous trouvez un médecin qui vous fait un faux certificat médical, et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, comme c'est pour vous permettre de ne pas faire un interdit, vous avez le droit. Je précise, c'est que dans ce cas-là, donc il ne faut pas étendre cette permission à d'autres cas, c'est que quand vraiment, c'est quelque chose qui nous empêche de respecter une loi de la Torah. Autre cas, la bourse, imaginez, vous avez des actions, j'en suis sûr, et que vous voyez pendant Kholamued, les actions sont en train de dégringoler. Il faut vite vendre, je ne sais pas, le dollar, l'euro, ce que vous voulez. Et si vous ne le faites pas pendant Kholamued, vous allez perdre de l'argent. Là également, la vente est destinée à éviter une perte d'argent, donc dans tous ces cas-là, on a le droit. Pareil, quelqu'un qui a une usine, quelqu'un qui a une société, on va dire en France, vous avez une société, vous avez des gens qui travaillent pour vous. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas obliger les gens en disant, ça dépend après des conventions, mais de manière générale, c'est un peu des cas de dire, allez, pendant 8 jours, tout le monde dehors, tout le monde dehors, mais tu ne peux pas obliger les gens à prendre les vacances quand toi, tu as décidé. Si tu peux, d'accord, mais je ne crois pas que ce soit possible. Le problème, il est, si toi, tu leur dis, allez, vous ne travaillez pas pendant les 8 jours, le problème, c'est que toi, tu dois leur payer, tu dois leur payer le salaire normal. Et donc, pour toi, c'est une grande perte d'argent. Dans tous ces cas-là, dit le Rav Joseph, dans ce cas-là, on peut continuer à faire travailler des non-juifs, par exemple, d'autres exemples, on peut leur permettre, eux, et le juif, il vient de temps en temps pour voir si tout va bien, on peut leur permettre, eux, de continuer à travailler pendant Cholamohed, pour que moi, le juif, je n'ai pas de perte d'argent, et les Yom Tov, ça n'y a pas le choix, et Shabbat, évidemment, il n'y a pas le choix, mais au moins Cholamohed, ils continuent à travailler, au moins que je ne perde pas trop d'argent quand je leur paye de moi, eh bien, ça ne me fait pas de perte d'argent. Donc, résumé, vous l'avez compris, vous devez faire le maximum pour ne pas travailler Cholamohed. Débrouillez-vous, faites poser vos congés si ça ne marche pas, si vous oblige, certificat médical. Si maintenant, il n'y a pas le choix, vous pouvez aller travailler. Si vraiment, il n'y a pas le choix et que vous risquez, qu'il y a un risque de perdre un emploi, et on a dit, si c'est des denrées qui vont perdre leur valeur et que vous allez perdre l'argent, vous avez le droit à vendre des actions qui perdent leur valeur, par exemple, on a le droit également. Tout ce qui est destiné à empêcher une perte d'argent, on a le droit. Et pour quelqu'un qui a une société, des gens qui travaillent pour lui, des non-juifs, on peut laisser les non-juifs continuer à travailler Cholamohed pour éviter qu'au mois, je vais devoir leur payer des jours de congés, finalement, pour rien. Alors, Bézat Hachem, qu'on ait tous le mérite de se réjouir durant Cholamohed et que chacun, Hachem, permette à chacun de ne pas travailler et de se réjouir, Bézat Hachem, de la fête. Chak Sameach à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada